Bien bonjour, après dix ans de séminaires conflits et territoires, passé à écouter des interventions de chercheurs de différentes disciplines et aussi de praticiens, je passe aujourd'hui de l'autre côté de la barrière et je vais vous présenter le bilan des recherches que j'ai réalisées avec différentes personnes au cours de cette période. Évidemment ces recherches portent sur les conflits d'usage et de voisinage de l'espace ainsi que sur leurs liens avec les modes de gouvernance et les processus de développement des territoires. En particulier, je voudrais vous montrer qu'il n'est pas possible de comprendre ce processus de développement sans prendre en compte la dimension conflictuelle. La première séance du séminaire conflits et territoires s'est déroulée en septembre 2005 avec un exposé de Vanessa Manseron sur les conflits dans les dombes. Depuis, environ 70 chercheurs de différentes disciplines ainsi que des praticiens se sont succédés pour des interventions qui ont toutes été ciblées autour des questions de conflits et de gouvernance. Un bilan global, une évaluation serait nécessaire évidemment et on le fera et ça mériterait une célébration plus solennelle, laquelle on se livrera plus tard mais on peut déjà faire un constat et c'est le constat qu'une nouvelle approche des conflits est née au cours de cette période. Et on est passé en effet d'une approche en termes de résolution des conflits du type les conflits sont néfastes pour la société ou néfastes pour le développement il faut les résoudre ou il faut les empêcher on est passé de cette approche à une approche plus mesurée du type les conflits font partie de la vie des sociétés il faut apprendre à les piloter. Et aujourd'hui, mon intervention sera fondée, sera basée sur cette idée et on essaye de comprendre le rôle joué par les conflits et on ne cherche pas simplement à les éradiquer et on cherche à se donner des armes pour les piloter. Et mon exposé va être en particulier articulé autour d'un focus et d'une question bien précise qui est la suivante quel est le rôle joué par les conflits dans les processus de développement des territoires ? Alors, si on parle de développement des territoires la première chose à faire c'est de le définir et de savoir de quoi on parle. Alors, la question du développement est un sujet qui est très important en particulier pour les économistes et aussi pour d'autres champs des sciences sociales elle est au cœur de l'histoire des sociétés parce qu'elle conditionne leur évolution, leur développement et leurs mutations. Alors, dès les années 60, des auteurs comme François Perroux ont montré qu'il s'agit, en termes de développement qu'il s'agit d'une question de croissance, mais pas seulement de richesse des nations, mais pas seulement. En effet, à côté des indicateurs économiques comme la croissance du produit intérieur brut, par exemple on doit prendre également en compte d'autres éléments qui impliquent des dimensions d'évolution de la société comme les questions de bien-être, les questions de bonheur, les questions de culture, etc. Alors, évidemment, ça concerne l'évolution des structures et de l'organisation de la société par exemple les structures de l'État ou les structures familiales mais aussi les interactions sociales comme l'accession de différentes classes sociales ou de communautés à des postes de responsabilité voire même les changements dans les représentations des individus par exemple le fait de pouvoir se projeter dans le futur le fait de concevoir un futur individuel pour les personnes quelque chose qui est fondé sur la nouveauté et puis depuis quelques années les chercheurs et les pouvoirs publics ont entrepris une réflexion sur ces questions avec l'objectif d'intégrer des indices de mesure du bien-être, du bonheur dans l'analyse des facteurs et des résultats du développement par exemple des travaux qui ont été menés par la PNUD ou par le rapport Stiglitz ou encore par le CDE plus récemment Évidemment, la problématique du développement territorial n'échappe pas à ce mouvement planétaire et la finalité, l'objectif du développement territorial sont bien sûr les mêmes que ceux de tout type de développement c'est-à-dire d'améliorer le bien-être éventuellement la richesse des populations mais évidemment au niveau d'un territoire Alors l'objet de cette présentation évidemment c'est de traiter de la question du rôle des conflits d'usage et de l'espace dans les processus de développement territorial avec une constatation qui est celle de leur grand retentissement dans la société, dans les médias en particulier et donc d'abord je vais commencer par traiter de la question du développement territorial de la gouvernance des territoires puis me pencher sur celle des conflits sont-ils des obstacles au développement comment peut-on introduire la dimension conflictuelle dans le développement territorial et ensuite je vais à partir de notre programme de recherche sur les conflits que l'on mène depuis 1999 traiter de la question des objets des conflits et des acteurs des conflits dans le cas français et puis également tenter d'expliciter notre vision des conflits c'est-à-dire que les conflits sont une prise de parole des moments d'innovation et participent de la gouvernance territoriale et ensuite sur cette base-là je conclurai sur quelques pistes de recherche autour des questions d'innovation conflictuelle et coopérative et puis j'illustrerai rapidement ce résultat sur le cas du plateau Briard en Ile-de-France alors pour commencer sur les questions de développement territorial et de gouvernance des territoires il faut savoir et il faut être conscient que l'analyse du développement régional trouve ses racines du développement territorial pardon trouve ses racines dans les approches du développement régional alors ces approches du développement régional elles s'appuient à leur tour sur les acquis des grandes théories du développement économique et ces grandes théories finalement elles peuvent se séparer ces approches de la région elles peuvent se séparer en deux entrées d'un côté premier type d'entrée il s'agit des approches qui considèrent que les processus de développement peuvent être équilibrés il s'agit de l'approche traditionnelle ou dite approche néoclassique dans laquelle on a une croissance homothétique du capital et du travail et puis de la connaissance et des investissements en matière de R&D avec l'idée de la convergence c'est-à-dire la convergence que les taux de croissance des pays et puis ceux des régions à leur tour vont converger que finalement on va avoir une croissance équilibrée ou balancée et la même selon les différents types de régions à long terme et curieusement on retrouve également une approche du même type dans la théorie de la base qui est plutôt d'obédience keynésienne et dans laquelle on retrouve cette idée d'équilibre c'est-à-dire celle d'un secteur basique qui doit être le secteur exportateur et ce secteur exportateur qui va entraîner dans sa dynamique l'ensemble de l'économie et finalement permettre de hausser son niveau donc on retrouve ces deux éléments dans la recherche des processus de développement équilibré mais à côté de ça et à côté de ces approches du développement équilibré se sont développées d'autres analyses qui mettent en évidence le caractère déséquilibré du développement économique et en particulier le fait que le développement est polarisé spatialement c'est-à-dire qu'il peut contribuer au développement de certaines régions au détriment d'autres et donc que ce développement peut contribuer à creuser les écarts à creuser les disparités entre régions alors c'est le cas en particulier des approches de la nouvelle économie géographique avec Krugman qui montre que les phénomènes de concentration spatiale des activités par le biais des échanges entre consommateurs et producteurs ou entre producteurs entre eux et bien peuvent profiter à une région ou dépendent de ses concurrentes c'est également le cas des approches de l'économie résidentielle qui montre comment certaines régions qui ne possèdent pas de capacité de développement suffisante peuvent se développer en bénéficiant de l'apport des régions extérieures et donc ici encore des développements déséquilibrés fondés sur des transferts de richesses mais dès les années 80 et 90 apparaît à côté de ces deux courants apparaît une nouvelle génération de travaux qui s'intéresse avant tout aux problématiques du développement territorial ça signifie qu'on abandonne un peu les grands équilibres régionaux la macroéconomie je dirais pour se tourner vers des préoccupations plus locales et pour se tourner vers les acteurs des territoires et en particulier vers les entreprises et leur savoir-faire dans un premier temps alors c'est les approches les analyses par exemple des clusters et des districts des clusters de porteurs par exemple dans lesquels on met en évidence l'existence du système productif locaux avec toutes leurs relations internes et aussi le fait qu'il y a des coopérations et des projets communs entre les acteurs productifs locaux ça va être le cas des approches en termes d'innovation géographique avec les approches de Feldman par exemple aux Etats-Unis dans lesquels on va expliquer pourquoi la connaissance va se concentrer comme des lieux comme dans des lieux comme la Silicon Valley par exemple en disant les connaissances pour se transférer doivent se transférer dans la proximité géographique et puis ça va être le cas des théories évolutionnistes de l'espace dans lesquelles on voit que les dynamiques entrepreneuriales finalement modèlent les territoires mais ce développement territorial nous avons vu les approches comment est-ce qu'on peut le définir on peut dire d'abord que l'approche développement territorial se caractérise par un intérêt pour des aires géographiques de taille plutôt restreinte on a parfois parlé de développement local en tout cas c'est le niveau infrarégional qui domine deuxièmement il y a la question de la notion de territoire dans le développement territorial la notion de territoire fait référence à une réalité biophysique souvent un bassin versant par exemple mais le plus souvent institutionnel par exemple un pays une communauté de communes un canton mais c'est aussi un existant et un construit social c'est à dire un existant qui dépend des actions des acteurs locaux ainsi que de leur organisation donc c'est aussi un espace vécu par les habitants l'objectif de ce développement toujours le même c'est à dire c'est celui d'augmenter la bien-être la richesse des acteurs et des populations locales mais si on compare par rapport au développement régional il y a trois grandes lignes de césure qui apparaissent la première c'est que finalement on quitte le niveau macroéconomique et au lieu de s'intéresser uniquement aux acteurs productifs ou aux institutions aux charges développement on prend en compte ce qu'on appelle l'ensemble des parties prenantes des territoires c'est à dire collectivité locale ou territoriale services déconcentrés de l'état organismes consulaires dispositifs de gouvernance monde associatif etc donc différents types de parties prenantes deuxième différence par rapport au développement régional c'est l'introduction des problématiques de rareté de concurrence des terres et des sols en effet on se rapproche du terrain et on est obligé de prendre en compte les occupations du sol par les différentes activités humaines et donc c'est les questions d'aménagement des sols d'usure des sols de land grabbing etc troisième différence c'est l'intégration des processus de coopération et de construction sociale c'est à dire qu'on abandonne un peu les grands flux macroéconomiques et on se tourne vers les nouvelles pratiques sociales nouvelles pratiques institutionnelles les coopérations les innovations territoriales et aussi la volonté des acteurs locaux à piloter leur projet de développement alors un élément joue un rôle très important dans la prise en compte de l'identification des processus de développement territorial il s'agit de la question de la gouvernance des territoires ou de la gouvernance territoriale et cette problématique s'est considérablement développée ces dernières années l'apparition de ce terme qui est un petit peu valise il y a la constatation de plusieurs évolutions dans les territoires la première c'est l'intérêt accru des populations pour les conditions du développement et les modalités du développement la deuxième c'est la montée des processus de démocratie participative et donc de la volonté des populations de participer à la vie du territoire au quotidien le troisième c'est la montée la croissance des initiatives locales et participatives qui sont de plus en plus nombreuses en fait la dernière c'est l'accroissement du niveau d'éducation des populations qui fait que elles sont d'autant plus en mesure de s'intéresser et d'avoir une expertise sur les conditions du développement du développement local si bien que le passage de la notion de gouvernement qui était davantage adapté à un état ou une grande région se fait vers la notion de gouvernance et de gouvernance territoriale et ce passage entre le gouvernement et la gouvernance ou gouvernance territoriale il y a trois causes principales la première on l'a déjà vu c'est la complexité des parties prenantes ou la mosaïque des parties prenantes au niveau des territoires c'est à dire qu'on a différents types d'acteurs pas seulement des entreprises ou des pouvoirs publics mais également des résidents des touristes des visiteurs des associations des riverains etc. qui forment cette mosaïque des parties prenantes la deuxième raison la deuxième cause c'est l'implication des populations locales qui veulent participer au processus de décision au projet de territoire la troisième c'est également c'est ce qu'on appelle parfois la gouvernance multiniveau ou les différentes échelles de gouvernance c'est à dire quand on raisonne au niveau d'un territoire on est confronté aux acteurs locaux et aux actions des pouvoirs publics ou autres aux entreprises au niveau local on est confronté au niveau régional éventuellement mais en tout cas aux lois et aux règlements qui sont édictés par la nation ou par l'état fédéral pour nous la France et puis encore à des règlements qui viennent de Bruxelles qui viennent de l'Europe donc tous ces éléments-là on va les retrouver au niveau territorial il va falloir les combiner et les mettre en œuvre à ce niveau-là alors quels sont les objectifs de la gouvernance territoriale pourquoi la gouvernance territoriale cette gouvernance territoriale elle vise un certain nombre de cibles la première c'est de favoriser ou d'élaborer des projets de développement territorial par les acteurs locaux la deuxième c'est de coordonner ces différents acteurs homogènes et donc finalement de les faire fonctionner ensemble la troisième c'est d'éviter que les acteurs ne s'en aillent c'est-à-dire les processus de désertification le départ d'un territoire le vote avec les pieds c'est aussi d'éviter des affrontements bloquants c'est-à-dire que les oppositions les conflits deviennent tellement forts qu'on ne puisse plus fonctionner et puis c'est également et finalement c'est peut-être le plus important c'est de décider ensemble de manière complexe et parfois contraster des chemins de développement et des chemins du développement territorial mais donc évidemment quand on considère cette dimension on doit se dire quel type de gouvernance c'est quoi c'est quoi la gouvernance alors ce qu'il faut comprendre quand on traite de la gouvernance c'est qu'il y a évidemment différents types de protagonistes on les a déjà vus des pouvoirs publics des collectivités territoriales des groupes d'acteurs locaux privés ou associatifs du type syndicat de gestion groupe d'innovation pôle de compétitivité ou grappes technologiques coopératives mais aussi des associations des groupements de résidents ou de voisins et puis des collectivités territoriales aussi donc tous ce sont les protagonistes comment font-ils pour se mettre d'accord comment font-ils pour gouverner et bien il y a différentes méthodes différents modules pour le faire là j'ai repris dans mes transparents un schéma que j'aime beaucoup de Jean-Hudberet spécialiste de la négociation spécialiste de la concertation que les spécialistes de la négociation de la concertation ont expliqué les modes de gouvernance grosso modo on a trois trois grands types de modes de gouvernance donc un qui est les flux descendants c'est-à-dire la communication l'information on dit pouvoir public on a tel type de projet on vous informe on communique là-dessus pas très interactif deuxième type ce sont des flux réciprobes dans lesquels on essaie de construire des choses ensemble du type finalement la consultation ou encore la mise à disposition des informations par le public et puis enfin un troisième type de gouvernance qui serait la plus excellente on pourrait dire qui est la construction la co-construction de la décision et là c'est la concertation la négociation qui sera un peu le stade suprême de la gouvernance alors une fois qu'on a vu cette dimension de la gouvernance c'est du développement territorial j'en viens à ma question principale la question principale que je veux adresser aujourd'hui et également qui est la question principale de notre programme de recherche qui est quelle est la place des conflits dans le développement territorial en d'autres termes les conflits sont-ils un obstacle à ces processus de développement territorial est-ce qu'ils sont est-ce qu'ils constituent un échec du développement ou est-ce qu'ils contribuent à empêcher d'atteindre des objectifs de bien-être ou d'augmentation de la richesse ou est-ce que les conflits constituent une simple péripétie dans la vie des territoires alors avant d'y répondre et pour y répondre il faut déjà faire un certain nombre de constatations si on se pose cette question c'est pas par hasard bien sûr mais c'est parce qu'on constate un peu partout dans le monde une augmentation de la conflictualité en effet on enregistre de toute part un grand nombre de conflits d'usage de l'espace ou de conflits territoriaux qui se concentrent souvent autour de la construction de grandes infrastructures ou du lancement de grands projets donc j'ai pris ici l'exemple par exemple de l'aéroport de Landbok en Indonésie ou de de la Yamuna Expressway en Inde ou la Xinjiang Expressway en Chine des grands projets aéroports installations chemins de fer autoroutes qui vont amener des affrontements bloquants et des conflits extrêmement extrêmement puissants mais ce type de conflits on ne les trouve pas seulement dans ces pays là on en trouve également en France et en France il y a une montée de la conflictualité qui se confirme comme le montre un certain nombre de festivisés alors évidemment tout le monde a entendu parler du conflit de Notre-Dame-des-Landes bien sûr ou de Sivins ou alors des conflits par exemple autour d'installations de centrales nucléaires comme à Flamanville ou autre mais et aussi de conflits plus locaux avec par exemple une voie rapide par exemple le passage du TGV ou encore une installation de traitement des déchets ou autre mais on constate ça et aussi on fait une constatation très claire qui est l'accroissement des recours aux tribunaux et en particulier aux tribunaux administratifs donc ça à partir de ces deux constatations et bien on voit une montée de la conflictualité et ces éléments laissent à penser que les conflits occupent un jour aujourd'hui un rôle important dans les sociétés et en particulier qui viennent s'immiscer dans les processus de développement et donc dans les processus de développement territorial alors comment faire pour comprendre le rôle que joue cette dimension conflictuelle dans l'analyse des processus de développement territorial la première chose à faire c'est évidemment vous a-t-il semblé de définir et d'étudier les caractéristiques de ces conflits et donc de lancer un programme d'études sur la question avec un mot d'ordre quand même prendre les conflits au sérieux les analyser connaître leurs caractéristiques savoir comment ils fonctionnent d'où le lancement du programme de recherche sur les conflits à la fin des années 90 alors première chose à faire quand on regarde les conflits c'est commencer par regarder la littérature il faut bien dire que la place occupée par les conflits dans l'analyse économique est limitée en effet les économistes préfèrent s'intéresser à la question de la concurrence une concurrence qui est encadrée par des règles et qui passe par des échanges marchands alors le conflit souvent on va le voir il n'est pas encadré par beaucoup de règles et il ne passe pas toujours et va rarement voire jamais par des échanges marchands alors il y a de rares exceptions comme dans les travaux de Commons ou les travaux d'Irschleifer dans les années 2000 mais ça reste très limité en revanche en revanche cette question des conflits elle trouve un fort intérêt dans les sciences sociales en sociologie d'abord et évidemment la sociologie est-elle on le dit parfois que la sociologie est la science du conflit en tout cas c'est les travaux de Simmel de Freud de Koser on va retrouver un intérêt très fort également dans les approches de psychologie sociale par exemple les travaux de Lewin ou Stephenson mais en France également les travaux de Tousart sur ces types de questions en sciences politiques en sciences de gestion bien évidemment et à partir des années 90 en particulier la thématique des conflits va devenir forte en géographie avec des travaux comme ceux de Cadenne de Charlier de Meulet etc et puis évidemment cette thématique des conflits mais ça va être un petit peu à part de ce que l'on a fait nous elle va être évidemment étudiée et abordée par les spécialistes des conflits armés mais à côté de ces types d'approches il faut isoler deux approches de types d'analyse qui sont plus instrumentales la première ce sont les approches en termes de résolution des conflits et ces approches en termes de résolution des conflits elles ont pour objet finalement de résoudre de diminuer d'éteindre le conflit avec une volonté très normative et très volontariste quelque part et puis à côté de ça on va avoir les approches en termes de théorie des jeux par exemple avec Rapoport ou Schelling et c'est des approches qui là aussi vont avoir la volonté de comprendre des conflits et d'y apporter des solutions évidemment toutes ces approches elles sont extrêmement riches elles apportent beaucoup d'informations mais elles ne traitent pas de la question du développement et encore moins de la question du développement territorial qui nous intéresse voilà la raison pour laquelle on a lancé un programme de recherche sur les conflits mais évidemment dès qu'on lance un programme de cette nature là on se heurte à un inconvénient important qui est qu'il n'existe pas de statistiques fiables sur les conflits en France il faut les construire donc il m'a fallu monter avec de nombreux collègues un programme de recherche sur les conflits pour les étudier pour avoir une typologie des conflits pour savoir quelles sont les fonctions qui remplissent ce programme de recherche il est pluridisciplinaire par essence parce que la définition des conflits ne peut pas se référer à une seule discipline en effet ils ont des causes des manifestations ils sont liés à des phénomènes à des dimensions économiques sociales géographiques psychologiques de différents types et dernière chose à en dire c'est que ce programme évidemment il se fonde sur nombreuses hypothèses mais une hypothèse extrêmement centrale qui a la distinction entre conflit et tension qu'on retient de la théorie des jeux et qui fait dans laquelle on a une différence qui est claire entre des tensions d'une part attention qu'on peut trouver un petit peu partout dans la société dans les rapports humains qui ne se concrétisent pas toujours et un conflit qui lui se concrétise et qui est beaucoup plus fort parce qu'il repose sur un engagement des acteurs un engagement qui implique l'acteur lui-même qui ne peut plus reculer et également qui est quelque chose qui engage les autres ce qu'on appelle l'engagement crédible et par exemple ça va être une action en justice ça va être la médiatisation le passage une confrontation violente une production de signes par exemple pour empêcher des gens de passer à un endroit etc des barrières donc ça c'est la distinction entre le conflit et la tension qui va nous permettre d'identifier ce type de conflit alors quelles sont les zones étudiées en France et bien ce qu'on voit c'est qu'on a environ une petite quinzaine de zones qui ont été étudiées se répartissent finalement aussi bien dans des lieux très proches des villes dans le périurbain que des zones très périphériques voire ultra-périphériques dans certaines îles en montagne sur le littoral en plaine dans le sud le nord dans l'est donc une certaine représentativité des différents types de géographie française et de différents types de situations qui sont prises en compte dans ces zones et sur quelles ont été les sources de données que nous avons utilisées elles sont principalement au nombre de trois d'abord il s'agit des jugements des tribunaux et en particulier de l'analyse des jugements des tribunaux administratifs mais pas seulement deuxièmement une étude des articles de presse c'est à dire en particulier la presse quotidienne régionale la manière dont les conflits sont retracés dans les articles de la presse quotidienne régionale et troisièmement des enquêtes à dire d'experts c'est à dire des experts locaux auxquels on demande leur avis sur le conflit et puis également il peut y avoir souvent des enquêtes à dire d'acteurs qui sont vraiment impliqués dans le conflit eux-mêmes et toutes ces données elles abondent une base de données conflits et c'est à partir de ces données multiples que l'on définit les conflits et qu'on définit les états de la conflictualité alors évidemment ce programme de recherche il est plurisciplinaire je l'ai déjà dit et il implique des participants il implique toujours de différentes origines des grands organismes comme le CNRS l'INRA l'IRSTEA le CIRAD différentes universités Dauphine Paris 5 8 13 Paris Sud Montpellier Dijon Poitiers différentes écoles Agro Paris Tech Supagro Dijon l'Agro Clermont etc. des résultats nombreux deux ouvrages collectifs français et en anglais différents numéros spéciaux de revues des rapports de recherche de différentes thèmes des thèses qui ont été soutenus en économie en géographie en psychologie sociale et puis des articles donc publiés dans des revues à comité de lecture une vingtaine d'articles en français une vingtaine d'articles en anglais donc une production qui continue à se développer à se développer de nos jours Alors maintenant passons aux résultats de ce travail et le premier type de résultat ce sont les acteurs et les objets de ces conflits dans le cas français Alors quels sont les objets ? Pourquoi parler des objets ? Et bien parce que les oppositions conflictuelles se cristallisent toujours autour d'un ou de plusieurs objets et donc nous avons une base de données où il y a un très grand nombre d'objets de conflit une bonne quarantaine mais on peut identifier en fonction de nos études un certain nombre d'objets privilégiés de la conflictualité Le plus important c'est 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 pas très étonnant je pense c'est la question des occupations des sols et des zonages et ici on a des problématiques d'occupation des sols de constructibilité d'urbanisme et évidemment c'est un objet qui est particulièrement prégnant dans les zones de forte pression foncière par exemple les zones périurbaines les zones littorales et évidemment on va le retrouver dans les plus dans les scots et dans lesquels on va retrouver cette préoccupation pour les occupations des sols et la manière de répartir les usages des sols et d'entrer en conflit sur les répartitions des usages des sols Deuxième type deuxième grand type d'objets des conflits ce sont les infrastructures on a fait on rencontre un certain nombre de conflits autour des infrastructures grandes infrastructures différents types c'est infrastructures de transport routes voies rapides autoroutes canaux mais aussi chemins de fer tracés du TGV par exemple infrastructures production d'énergie infrastructures de gestion des déchets ou encore grandes usines infrastructures de production industrielle un exemple emblématique par exemple sont des conflits autour des grands ports à Rouen ou à Saint-Nazaire avec leur renouvellement qui ont généré des conflits de différents types de toute nature autour de leur extension et de leur mise en fonctionnement élargie Troisième grand type de conflit c'est ce que j'ai appelé les externalités négatives des activités productrices en fait ce sont les nuisances ou la perception des nuisances par les riverains par les personnes donc les pollutions de différents types les risques provoqués ou attendus ou finalement craints d'une activité quelconque les nuisances olfactives les nuisances sonores et leur perception par différents types d'acteurs et enfin une quatrième grande catégorie de conflits ou d'objets de conflits ce sont les conflits autour de la ressource en eau il s'agit de conflits qui concernent évidemment les conflits liés aux inondations aux rivières aux tempêtes mais aussi à la qualité de l'eau à la quantité d'eau à sa potabilité et donc c'est des conflits qui impliquent la question de la ressource du risque de la qualité de la quantité de l'accessibilité de l'eau on a vraiment une multiplication des conflits de ce type là une zone emblématique par exemple le bassin de la Charente dans lequel la disponibilité de la ressource en eau génère des oppositions extrêmement fortes par exemple entre les austréiculteurs les agriculteurs les professionnels du tourisme les collectivités locales etc donc quatre grands objets il y en a beaucoup d'autres mais je m'arrêterai là donc à côté de ces objets c'est également les acteurs des conflits et on trouve des grandes catégories d'acteurs l'état les associations les collectivités territoriales les particuliers les industriels les exploitants agricoles et ce qu'on s'aperçoit et sans vouloir rentrer dans le détail des approches c'est que ces acteurs finalement peuvent changer de position selon le moment et selon le lieu c'est à dire qu'un acteur qui est contestataire à un moment peut devenir contesté à un autre moment le meilleur exemple c'est l'exemple de l'état par exemple par rapport aux occupations des sols ou aux constructions dites illégales ou aux constructions contestées et on s'aperçoit que dans le nord de la partie nord de la France je dirais l'état est un acteur contesté parce qu'il a fait des grandes infrastructures je parlais tout à l'heure des infrastructures portuaires par exemple donc il est contesté à ce moment là par des associations de défense de l'environnement de voisinage du littoral des chasseurs ou autre et puis on va avoir une position différente de l'état dans la partie sud de la France et ouest dans laquelle à ce moment là vont se poser des questions de permis de construire sur le littoral parfois de permis de construire dits illégaux de cabalisation de construction illégale de payote ou autre et là l'état change de rôle et il devient un acteur contestataire c'est-à-dire il conteste des décisions criminales donc on voit bien que selon les moments et selon les lieux ces grands acteurs peuvent changer de rôle et peuvent changer de position une illustration par exemple c'est la position des acteurs en Ile-de-France et on voit bien dans ce graphique qui est tiré d'une étude de la presse copilienne régionale et du parisien en particulier et on s'aperçoit que sur cette période par exemple les communes sont à la fois des acteurs essentiellement protestataires et contestataires mais qui sont également contestés dans une partie de leurs décisions en particulier sur les permis de construire par exemple et puis de l'autre côté on va avoir des acteurs comme les entreprises exploitants qui sont plutôt des acteurs contestés par rapport à leur activité mais qui également vont contester certaines décisions par exemple les décisions prises par les municipalités ou par les communautés de communes ou autres en termes de plus ou de scott donc aussi cette variabilité et qui est intéressante de recenser au niveau local alors ça c'était un peu les ça c'était les grandes catégories des grandes catégories de conflits la position des acteurs par rapport à ces dimensions mais maintenant venons-en aux grandes conclusions de nos études et finalement aux éléments principaux que l'on peut retirer de cette énorme masse de travaux quand on veut qualifier les conflits je dirais que la première chose quand nous avons étudié ce cas français c'est qu'il y a un certain nombre d'invariants qui ressortent de nos études il faut d'abord dire que ces résultats s'appliquent à la France et aux pays développés mais uniquement à cet ensemble là en effet les conflits prennent une forme relativement différente dans les pays émergents les pays en voie de développement comme nous l'avons montré par exemple dans le cas du Pakistan ou dans le cas du Brésil alors ils ne sont plus des conflits anticipés comme dans les pays développés mais ils prennent une forme beaucoup plus violente ou extrême mais bon ça c'est une autre histoire qui pourrait faire l'objet d'un autre exposé disons tout d'abord que dans les pays développés en France les conflits d'usage auxquels nous nous sommes intéressés que nous avons étudié ne sont que rarement des conflits destructeurs ou ultra-violents et le plus souvent ils sont de nature on va dire préventive d'autres disent anticipé et le cas le plus courant et le plus illustratif me semble-t-il c'est le cas des recours aux tribunaux qui sont déposés à la suite de déclarations d'utilité publique ou d'enquête publique en effet le développement d'un arsenal juridique important en faveur de l'aménagement du territoire et des processus d'implication des populations locales a conduit à une multiplication des conflits préventifs donc on dit souvent on a développé un arsenal de concertation et de négociation on a de plus en plus de conflits c'est un peu normal puisque les acteurs peuvent s'emparer de cet arsenal en particulier du recours au tribunal pour aller dans la conflictualité mais il s'agit bien d'une conflictualité préventive c'est à dire qu'on préfère empêcher l'arrivée d'une usine par exemple de traitement de déchets plutôt que d'avoir à se confronter à elle une fois qu'elle est déjà construite ces oppositions elles sont également facilitées par le niveau d'information et d'éducation des populations locales qu'on retrouve moins dans les pays émergents bien sûr ainsi on va avoir des populations de plus en plus expertes de plus en plus renseignées qui vont agir dès la déclaration de l'utilité publique dès l'enquête publique pour essayer de faire valoir leur point de vue et ça de manière assez technique parfois ce qu'il faut également dire sur les conflits que nous rencontrons c'est qu'il manifeste également des oppositions entre des personnes qui partagent un objectif de développement ou un projet commun c'est à dire des personnes qui désirent vivre ensemble au sein d'un même territoire mais qui divergent quant aux manières quant aux moyens quant aux techniques pour y parvenir c'est à dire qui divergent quant aux projets de territoire les uns veulent territoire plutôt industrialisé les autres plutôt agricole troisième plutôt ciblé sur la nature ou sur le commerce ou la protection de l'environnement et on diverge sur ces questions là et donc on va s'opposer ce qu'il faut noter également c'est que les conflits maintiennent l'échange et le dialogue y compris pendant les phases d'opposition les plus tendues donc on voit bien que les conflits favorisent l'échange d'ailleurs un pays ou une région sans conflit c'est une dictature non ? alors on rejoint dans cette expression des conflits dans cette compréhension des conflits l'analyse conflit comme prise de parole l'analyse d'Alfred Hirschman dans sa définition du tripode exit voice et loyalty en effet Hirschman a défini la possibilité de trois comportements distincts des acteurs économiques face à une action qui ne leur convient pas première possibilité et là j'extrapole un peu je donne notre vision d'Hirschman tout le monde ne la partage pas obligatoirement première possibilité il s'agit de l'exit c'est à dire la sortie du jeu on va partir on se refuse au conflit finalement le deuxième c'est le le voice c'est à dire la prise de parole l'expression publique et le troisième la loyauté c'est à dire l'acceptation en silence d'une décision même si elle ne nous convient pas ces solutions elles peuvent être utilisées et elles peuvent être adaptées au cadre du développement territorial en situation de dissension ou de désaccord en ce qui concerne l'exit et bien c'est l'abandon du terrain ou le vote par les pieds au sens de Thibout on s'en va d'un territoire qui ne nous convient plus la loyauté la loyalty c'est le fait de jouer le jeu et d'accepter des décisions qu'on n'apprécie pas éventuellement en attendant le passage aux prochaines élections pour changer les représentants mais on ferme sa bouche et puis le voice c'est celle qui nous intéresse c'est l'expression publique des oppositions en fait c'est la voie d'analyse des conflits d'usage et de voisinage alors les conflits et bien ce sont une expression du voice une expression de la prise de parole ils arrivent quand toute ou partie de la population est insatisfaite des décisions ou des projets qui leur sont proposés ou encore quand toute ou partie de la population se sent négligée dans les processus de prise de décision ou dans les structures de gouvernance ça c'est très important alors ça c'était notre premier résultat qui avait à voir donc avec le fait de les conflits comme prise de parole deuxième grand résultat le deuxième grand invariant c'est le lien très fort entre conflit et innovation et cette association entre conflit et innovation elle est d'une double nature d'une part les conflits constituent des bons indicateurs des innovations ou plutôt de la résistance à l'innovation ou au changement en effet on a des projets de territoire qui apportent de la nouveauté de l'innovation sociale technique économique ces nouveautés peuvent provoquer des tensions des résistances elles cristallisent des oppositions et ces oppositions peuvent se transformer en conflits et donc là on va avoir des conflits qui vont être plus ou moins longs et importants en fonction de la taille des changements petits changements petits conflits grands changements gros conflits mais le conflit n'est pas seulement le résultat de l'innovation il est également la mère de l'innovation il est également un producteur d'innovation en effet grâce au brassage qu'il provoque grâce aux interactions aux discussions et bien le conflit apporte de nouvelles formes de gouvernance de nouveaux acteurs ou de nouveaux groupes d'acteurs y compris dans les tours de table de nouvelles hiérarchies et puis aussi de nouveaux choix techniques un conflit va entraîner un changement de la direction d'une contournante un changement dans les modalités d'un processus de méthanisation la mise en place de retenue d'eau pour éviter les inondations etc donc il va aussi provoquer de l'innovation technologique alors on retrouve là l'idée développée par Schumpeter et puis par bien d'autres après lui qui est l'idée que l'innovation est un facteur de développement mais chez Schumpeter ou chez les auteurs évolutionnistes par exemple c'est l'idée que l'innovation technologique est un facteur de développement et bien nous nous l'étendons cette idée qui a été développée dans les clusters ou les districts ou les écosystèmes d'affaires ou industriels par exemple nous l'étendons à d'autres dimensions d'innovation comme les dimensions sociales ou les dimensions sociétales en particulier et nous disons que les conflits permettent de se tourner vers l'innovation territoriale c'est à dire une conception de l'innovation qui est plus large de la seule innovation technologique et qui implique l'innovation technologique et organisationnelle bien sûr mais aussi des innovations sociales ou institutionnelles et en effet des exemples de plus en plus nombreux attestent de la capacité bien plus large d'innovation et de créativité des acteurs locaux bien plus large que la seule innovation technologique et ça y compris dans des territoires qui ne présentent pas une forte intensité technologique ou qui sont des territoires dits périphériques comme les espaces ruraux ces innovations territoriales elles font appel à l'inventivité des populations locales et elles révèlent la vitalité des territoires par exemple comme les circuits courts financement participatif laboratoire d'idées les coop sociales économie sociale et solidaire l'économie circulaire ou autres et donc les conflits et bien ils constituent un bon moyen de trier ces types d'innovation et de choisir les bonnes innovations territoriales de sélectionner les bonnes innovations territoriales les innovations qui sont jugées intéressantes par la population ou qui vont être finalement refusées par la population donc ça c'était le deuxième grand type de résultat qui était donc autour des questions du lien entre conflits et innovation et le troisième grand type de résultat de nos recherches et bien il concerne le lien entre les conflits et la gouvernance territoriale et on va un petit peu plus loin en analysant le rôle joué par les conflits dans les processus de gouvernance des territoires en effet les conflits permettent de tester les projets de territoire donc dans certains cas ils vont empêcher la réalisation des projets si ces projets sont trop en décalage avec les attentes des populations c'est peut-être le cas à Notre-Dame-des-Landes un projet qui finalement fait l'objet de tellement d'oppositions qu'on n'arrive pas à l'opposition de tout le monde mais une position tellement forte qu'on n'arrive pas à le mettre en place et puis dans de très nombreux cas je dirais l'essentiel des cas et bien ces conflits vont traîner des changements et des modifications dans les modalités d'innovation de manière à la rendre acceptable et donc ils vont permettre au projet de se réaliser mais sous une forme modifiée au niveau technique avec peut-être des porteurs qui vont être relativement différents du coup les conflits jouent un rôle important dans les processus de gouvernance territoriale et c'est un rôle que l'on pourrait qualifier d'apprentissage de la gouvernance ils ne sont pas en opposition du tout ces conflits avec les processus de négociation comme on le prétend parfois ils ne sont pas en opposition avec les processus de gouvernance mais ils évoluent en association avec ces processus et en particulier dans le pilotage des processus ou des processus de développement des territoires et finalement cette gouvernance elle se nourrit à la fois de phases hautes de conflictualité dans ces phases hautes s'expriment les oppositions de points de vue et aussi se nouent des alliances quelque part et puis on a des phases beaucoup plus coopératives dans lesquelles se mettent en place des accords entre les partis des concessions des renoncements mutuels et finalement la mise en oeuvre de projets de territoire commun de projets de développement par exemple alors si on veut conclure par rapport à tout à cet ensemble de projets de recherche et finalement si on veut répondre à la question quel est le rôle joué par les conflits dans les processus de développement de territoire et bien nous avons pu répondre que les conflits jouent un rôle dans les processus d'innovation et de gouvernance territoriale et qui permettent de sélectionner des projets de territoire qui correspondent aux attentes des populations dans ma conclusion je vais essayer d'aller un petit peu plus loin et de traiter la place des innovations conflictuelles et coopératives dans les processus de développement et de dessiner les figures du développement territorial associées à ces types d'innovation donc pour mener à bien cette tâche il faut passer par la définition des types d'innovation et leur relation avec les processus de développement donc jusqu'à présent on a vu les innovations conflictuelles mais je vais dire quelques mots sur les innovations coopératives quand on parle d'innovation évidemment on pense le plus souvent aux innovations technologiques ou organisationnelles alors elles sont très importantes au niveau des territoires en particulier au niveau de certains territoires comme les pôles de compétitivité ou les technopôles par exemple elles jouent un rôle important dans le développement dans les clusters mais c'est pas tout et ces territoires ils sont assez limités ce qui implique de l'innovation technologique or il y a des innovations d'autres types dans d'autres territoires et des exemples de plus en plus nombreux attestent d'une capacité bien plus forte des acteurs économiques donc ici j'ai repris un schéma de la case des dépôts et consignations dans lesquelles on voit différents types d'innovation territoriale coopérative les circuits courts de proximité avec le raccourcissement des filières en particulier dans l'agroalimentaire l'économie collaborative avec les projets de crowdsourcing de crowdfunding mis en place au niveau local qui vont jusqu'à la création de monnaie locale par exemple les systèmes d'échanges locaux l'économie sociale et solidaire avec ses différentes émanations comme les coopératives solidaires par exemple et puis également ce qu'on va retrouver dans les entreprises partagées ou collaboratives les coopératives d'emploi les organisations de transport communautaire la mutualisation des soins etc et donc tous ces éléments qui se forment un petit peu un inventaire à l'après-vert et qu'on n'arrive pas très bien à maîtriser encore à notre époque et bien ils participent non seulement de la résilience des territoires mais ils témoignent de l'inventivité ils témoignent de l'innovation dans les territoires et d'une innovation qui prend des formes extrêmement extrêmement multiples et bien ces innovations territoriales qui sont dans la dans la dans le finalement à la base des processus de développement elles sont on peut les catégoriser en deux en deux parties une ce sont les innovations conflictuelles dont on a parlé pendant tout mon exposé je dirais et l'autre les innovations coopératives dont je viens de parler à l'instant et finalement ce sont les deux les deux types d'innovation que l'on va retrouver et donc on va les retrouver dans les dans ce transparent ici dans les chemins du développement territorial et bien ces chemins du développement territorial ils reposent à la fois sur des innovations coopératives et sur des innovations conflictuelles et le le développement territorial il est fait d'essais et d'erreurs c'est à dire qu'il y a des étapes d'innovation et ces étapes vont entraîner des bifurcations dans les processus de développement une innovation coopérative donc par exemple la mise en place maintenant de nouveaux modes organisationnels au niveau des usages des sols nous permet d'aller dans une direction puis après une innovation conflictuelle donc la décision d'une usine de traitement des déchets qui est changée dans la finalité changée mais que l'on va conserver au niveau local donc ça permet de traiter les déchets de manière différente va encore nous entraîner vers un nouveau processus et ça va être pareil pour les innovations technologiques la production des biens ça va être la même chose pour des innovations en termes de transport comme par exemple des autoroutes ou des trains ça va être la même chose pour des aménagements du territoire en termes d'usage des sols ou en termes également d'infrastructures de production d'énergie d'usines et tous ces éléments vont tracer d'innovation en innovation le développement territorial fondé parfois sur des innovations consensuelles ou coopératives et parfois sur des innovations conflictuelles et on le voit bien ici dans les modèles de développement donc là je vais dire la même chose que précédemment mais au lieu de le dire en dynamique je vais me référer au tripode Hirschmanien donc on voit ici que face que les tensions ou les négociations peuvent prendre des formes multiples donc elles peuvent prendre face à une innovation finalement on peut avoir des conflits voice on peut avoir de la négociation loyalty et puis on peut resituer tout ça dans un territoire et à ce moment là on voit qu'il y a des projets de territoire qui peuvent être plus ou moins conflictuels ou qui peuvent être plus ou moins coopératifs on retrouve ici les deux phases complémentaires du processus de gouvernance c'est à dire la phase conflictuelle et la phase coopérative et puis il ne faut pas oublier la troisième phase c'est à dire la phase de l'excite spatial la sortie du territoire éventuellement le vote avec les pieds qui fait qu'on ne peut pas arriver à s'accorder que ce soit de manière coopérative que ce soit de manière conflictuelle et donc il faut sortir il vaut mieux partir il vaut mieux quitter alors je voudrais juste illustrer pour terminer sa dimension avec le cas des conflits et coopérations dans la dimension du plateau Briard en Ile-de-France donc le plateau Briard c'est une zone je dirais dans le périurbain francilien qui est un territoire agricole périurbain ancien qui a été soumis à partir de la fin du XXe siècle à des chocs importants en raison du processus d'urbanisation de l'étalement urbain de la ville de Paris et donc de l'agglomération parisienne donc les années 70 c'est l'apparition de l'étalement urbain et donc on va avoir un certain nombre d'innovations territoriales qui vont se faire autour de la lutte contre l'urbanisation des innovations conflictuelles par exemple des oppositions locales qui avec des décisions contre les projets d'urbanisation une intervention de la SAFER pour préserver un domaine maraîcher mais également des opérations plus coopératives comme la création d'une société foncière locale pour essayer d'arranger les deux types les deux types de contestataires ou de contestés en fonction des occupations du sol les années 80 vont être relativement calmes avec des crises économiques mais des tensions toujours très latentes et très présentes et puis dans les années 90 on va voir apparaître et 2000 ensuite un renouvellement des conflits un renouvellement des outils de gestion avec un certain nombre d'innovations conflictuelles autour de manifestations des interventions pour les conflits d'usage l'intervention à nouveau de la SAFER pour empêcher certaines installations et puis également des innovations plus coopératives telles que les études et concertations autour de l'avenir de l'agriculture la mise en place d'un programme coopératif agri-urbain l'étude de programmes d'action intercommunale l'installation de nouveaux exploitants qui sont liés à la ville et à la fourniture d'agriculture pour les urbains qui sont installés sur le territoire et donc on voit apparaître finalement un chemin de développement qui n'est pas un long fleuve tranquille qui est heurté qui est fait d'innovation conflictuelle d'innovation coopérative mais qui à la fin finalement nous amène vers le développement territorial et vers la prise en compte des processus de développement territorial merci beaucoup merci beaucoup – Sous-titrage FR 2021